Bonjour et bienvenue au Blog Hope du mois de septembre. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous montrer comment réaliser une mignonne petite boîte avec une petite carte assortie qu'on peut accrocher après la boîte. Donc, ça fait aussi une décoration pour la petite boîte. Il fallait s'inspirer d'une démonstratrice de notre équipe de Blog Hope. Cette petite boîte-là, en fait, je me suis inspirée de sa version grande qu'Émilie Poncelet a fait. Elle a même réalisé un tutoriel, vous pourrez aller le consulter. C'est un grand sac avec une carte assortie qu'on peut glisser, encore une fois, dans une petite fente pour la tenir sur le devant du sac. Ça fait une décoration en même temps. Et puis, depuis hier, vous pouvez enfin regarder et commander dans le catalogue des fêtes. Ce papier-là, ces deux papiers-là, proviennent du catalogue des fêtes, ainsi que les images ici, le jeu des temples, et celui-là aussi. Donc, si ça vous intéresse et que vous aimeriez vous procurer une copie du catalogue des fêtes, envoyez-moi un petit mot ici, et puis je vais vous contacter et je pourrai vous faire parvenir votre copie papier. Donc, je le mets de côté. Je mets ma version grande de côté. Sur mon blog, vous allez voir toutes les photos. Pour faire cette petite boîte à surprise, j'ai utilisé le kit qui provient de la page 7 du catalogue des fêtes. J'ai utilisé le papier parure de lumière et le jeu des temples ici, illuminer les fêtes. C'est un poinçon de lumière de Noël, un jeu des temples de lumière de Noël assorti avec un poinçon. Donc, je mets ça de côté et je vous montre ça. Là, je suis en train de perdre mes petites lumières que j'ai faites. On va les mettre ici et on commence ça. Je mets ça de côté, je vais le mettre dans le petit coin. Et le papier, je voulais vous le montrer ici, je l'avais sorti. Je vais vous montrer ça vite, vite. Donc, c'est six feuilles de papier à motifs avec des vraies images de Bonne Noël et de sapin de Noël. Et si je le revire de bord, les motifs sont beaucoup plus simples. C'est même des motifs qu'on pourrait utiliser en tout temps, pas juste à Noël. Je le mets de côté, je voulais vous le montrer. Je vais utiliser un papier 12 par 6. En fait, c'est un papier 12 par 12 coupé en deux. Donc, dans une feuille, on peut en faire deux. Je vais utiliser le punch board. Je vais essayer d'y aller lentement pour vous expliquer en même temps comment ça fonctionne. C'est pas toujours facile. Là, il faut que je pense que là, j'ai mis mes Bonne Noël dans ce sens-là. Et que quand j'utilise le punch board, ici, c'est le bas de ma boîte que je vais faire. Donc, je vais mettre mon papier à motifs à l'envers. Pour moi, il est à l'envers. Mais ici, c'est le dessous du sac qu'on va faire. J'aligne ici mon papier. Et je viens poinçonner et plier grâce au plioir qu'il y a d'inclut. Je vais venir faire le côté du sac. Ici, c'est écrit «Side ». Je vais venir aligner la petite ligne ici avec la ligne de pliure que je viens de faire. Je vais poinçonner. Et là, je vais faire un sac large. Small, médium, large. Mon petit sac est de format large. Je vais vous montrer ça tantôt. Je viens encore aligner ma ligne de pliure avec mon petit poinçon ici pour former les petites pattes qui vont plier en dessous pour former le fond du sac. Là, j'ai fait un côté, un devant. Il faut que je fasse un côté et que je vienne plier. Je viens encore installer ma ligne de pliure avec la petite ligne de poinçon. Je vais finir de le plier. Maintenant, il faut que je fasse le côté large. Et là, il me reste une petite bande à faire. Ça va être endroit où je vais mettre la colle. Pour l'instant, j'ai terminé de mon punch board. J'adore cette petite planche-là. Elle nous permet de faire des petits sacs vraiment rapidement. Donc, je vous ai dit que j'ai pris le format large. OK. C'est ça que je voulais vous montrer. Ici, les instructions sont en anglais. OK. Ce que vous pouvez retenir, là, c'est que si vous voulez un sac small, ça vous prend un papier de 10 pouces de long sur la longueur ici. Si vous voulez un sac médium 11 pouces. Moi, je voulais un sac large. Donc, j'ai pris un papier de 12 pouces de long. Ici, ça va correspondre à la hauteur de votre sac. Moi, je vais lui faire un petit rabot à mon sac. Donc, ici, c'est le haut de mon sac. Je vais prendre ma pliure et je vais venir faire un pli comme ceci. Je vais pouvoir venir le plier. Oups! Je n'ai pas plié assez fort. OK. On fait ça doucement. Ça va venir faire mon petit rebord de mon sac. Maintenant, je fais toutes les lignes de pliure. Pour m'aider à coller, je peux venir couper les coins ici de ma petite languette pour coller mon sac. Il est presque fini, mon petit sac. Il me reste à le coller comme ceci. Quand on fait un sac, il faut s'assurer d'avoir une colle qui est assez résistante. Moi, j'aime bien utiliser la colle Tombow. Mais si vous utilisez de la colle Snail régulière, votre sac va peut-être se défaire. Donc, essayez d'y aller avec une colle un peu plus résistante. La Tombow, ce n'est une. Et il y a aussi une colle double face dans le catalogue. Maintenant, il me reste juste à venir construire le fond de mon sac. Je vais venir mettre une petite languette de colle. Je vais venir le mettre à l'envers pour aller presser dans le fond. Parce que là, j'ai pris de la colle Tombow. Donc, la colle Tombow est liquide. Ça bouge un petit peu. Et voilà. Je peux venir mettre une petite goutte de colle ici, si je ne veux pas. Et voilà. Mon petit sac de Bonne Noël est fait. Pour faire tenir la carte, je me suis pris une bande de papier de 1 pouce et quart par 3 et quart. Ce qui correspond à la largeur de mon sac ici. Je vais venir prendre un poinçon fenêtré pour venir faire l'ouverture pour ma petite bande. Ici, là, il s'agit de s'aligner, là. Moi, mon truc, c'est ici. Puis, essayez de m'aligner le plus droit possible avec le côté de mon petit carton. Fait que là, comme ça, ça a de l'air pas pire. Maintenant, si je veux venir le coller, bien entendu, il ne faut pas que j'en mette tout le tour. Il faut que j'en mette juste en haut pour me laisser de l'espace pour pouvoir glisser ma carte. Ah! Attendez donc un petit peu. Bon. OK. On recommence. Là, ça va mettre la colle dans mon poinçon. Ah! En fait, il faut que je l'élargisse un petit peu pour avoir la bonne largeur pour ma fenêtre. Donc, la manière que je me suis alignée, je ne sais pas si vous voyez, c'est que je suis venue à côté de mon carton ici, directement sur la barre de mon poinçon. Donc, j'ai créé une fenêtre plus large pour permettre à ma carte de glisser plus facilement. Il devrait encore avoir à cette colle. Je vais venir le coller ici et ça devrait suffire à le tenir. Et voilà! Ma petite porte pour ma carte est complétée. Maintenant, j'ai préparé les morceaux à l'avance. Pour faire ma petite carte, il faut qu'elle rentre dans l'espace ici. Mon carton a 2 et 3 quarts par 5 pouces. Je vais venir le plier par la moitié à 2 et 3 quarts. Je vais mettre ma tranche de côté et je suis venue choisir un papier à motifs qu'il y avait dans la même collection avec des branches de sapin de Noël. Je viens juste coller mon carton sur le dessus comme ça. et je suis venue utiliser les petites boules de Noël ici pour venir les coller sur la carte. Je vais venir coller des dimensionales sous mes petites boules. Donc, je vous répète, si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à partager et puis si vous aimeriez avoir un catalogue des fêtes, vous avez juste à commenter et à m'envoyer un petit message en privé pour que je puisse vous contacter pour vous le faire parvenir. J'avais envie d'y placer différemment. Cette fois-ci, je vais les mettre comme ça. Donc, ici, il y avait joie et bonheur et je voulais vous montrer aussi qu'avec ce poinçon-là de boule de lumière de Noël, ils ont créé un autre kit d'étend toujours assorti avec la même perforatrice. Je n'ai pas le temps encore de l'utiliser, mais j'ai bien hâte. Je les mets de côté. Pourquoi pas décorer l'intérieur de votre carte avec des étampes qui proviennent du jeu Illuminer les fêtes? J'ai choisi le beau grand rond ici que je vais mettre dans l'encre rouge. Puis là, je viens de remarquer, faites pas ce que j'ai fait. Habituellement, on étampe avant puis on colle après. Parce que s'il arrive un dégât, on peut recommencer. Tandis que là, moi, je l'ai collé directement dans mon carton avant d'étamper. C'était pas la meilleure des idées. Et je vais venir mettre le vœu. Donc, mon vœu est déjà tout prêt. Il me reste juste à venir signer, donner des petits becs, offrir une petite surprise et offrir mon petit cadeau à quelqu'un. Donc, dites-moi donc le genre de petite surprise que vous offririez à l'intérieur de cette petite boîte-là. Des chocolats, des bonbons, des petites surprises qui proviennent du dollar à mort, peut-être. Des surprises qui proviennent pour un professeur, demeure. Donc, je vous dis, amusez-vous bien à créer cette petite boîte. Venez me montrer votre résultat. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à aimer et à partager mon vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye-bye! Bye! Sous-titrage